Propre. Un peu John Wick, mais c'est... L'exécution, ça c'est pas mal. J'ai vu, il a retiré l'arme avant de le fouiller. C'est un réflexe qu'on apprend aussi. Et ça y est, qui est là ? Le Capitaine Price ou Ghost ? Moi, je mise sur Ghost. Et là, on vient de tirer sur le mec qui vient de nous sauver. Bonjour à tous, je m'appelle Alex, je suis un ancien des forces spéciales françaises. Et aujourd'hui, je suis le directeur de la société de sécurité privée Chiron. Salut, c'est Thomas Roméo de Mike Eco et je suis un ancien de l'infanterie de marine. Dans cette nouvelle vidéo, on va traquer le terroriste Hassan sur le jeu Call of Duty Modern Warfare 2. On va voir ce que ça donne au niveau du gameplay. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à Parole d'Experts sur Snapchat. Donc là, a priori, on est déployé en Syrie de nuit sur une mission de killer capture de HVT, high value target, donc en gros, un méchant important. On va essayer d'aller neutraliser ou capturer. Alors, c'est parti, filtrons-nous. Mon camarade qui a son masque de tête de mort, je m'étais foutu de lui dans une précédente vidéo, tu vois, il fait toutes ses missions avec un masque de tête de mort sur la tranche. Apparemment, c'est un personnage mythique de Call of Duty et moi, je me fous de sa gueule, tu vois. Sans pression. Ça marche quand même un peu vendu dans la plaine, quand même, en plein milieu. Ouais. Ça a l'air de péter, ça a l'air d'être un peu tactique quand même. C'est bizarre de courir en plein milieu comme ça. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que je crois que c'est l'hélicoptère qui vient de les déposer. Qui s'est fait éclater. Qui vient de se faire éclater. Ça veut dire qu'en fait, il a voulu faire une dépose discrète, mais lui, derrière, il survole l'objectif et il se fait éclater. Donc là... Clairement, c'est signe que devant, ça pue un peu. Il n'y a pas que des potes, quoi. Il n'y a pas que des potes, surtout qu'il les a fait repérer, quoi. Donc là, on va dire que la mission commence mal. Clairement, s'il s'est fait péter, c'est qu'il a mal fait son travail. Tu vois, une dépose, ça doit être fait dans un endroit non dangereux. Tu ne vas pas survoler un objectif pour te faire repérer avant de déposer des mecs, quoi. En fonction du sens du vent, en fonction du bruit ambiant, tu vas choisir une certaine distance. Il va falloir jouer sur l'effet de surprise. Là, clairement, l'effet de surprise, il est perdu. Puis les mecs, ils ont un sang-froid énorme parce que tu vois bien les bastos qui ricochent dans tous les sens, les traçantes. Et les mecs, ils sont quand même vachement zépaux. Ils sont en observation, un peu en retrait, tranquille. Les mecs sont sereins, quand même. Non, ils sont sereins. Clairement, là, ça peut être un motif d'annulation de la mission. Quand tu es détecté comme ça, bien avant d'être sur l'objectif, ça peut être un motif d'annulation. Là, clairement, la mission s'engage très mal. Alors, ça se positionne plutôt pas mal à l'entrée, si ce n'est que le matériel pour ouvrir les portes comme ça, masse, bélier. Ce n'est pas très adapté aux forces spéciales de l'armée. C'est plutôt des matériels de force d'intervention sur le sol parce que c'est lourd. En fait, il faut se le trimballer. Tu as vu déjà comment ils ont cavalé. Si tu dois arriver avec tout ce matériel sur le dos pour ouvrir une porte dans la mission et qu'après, derrière, tu dois t'exfiltrer avec ça, ça fait quand même très lourd à transporter. Du coup, on privilégie plutôt du pompe ou sur une porte d'entrée plutôt de l'explo. D'ailleurs, on remarquera un truc très propre. Le mec, il a mis un coup de masse. La porte s'est ouverte. Pour avoir renforcé quelques portes, j'ai pas mal vu ou vécu de ratés sur des portes. Lui, il est arrivé, premier coup de masse, bam, ça rentre. Tout le monde emboîte derrière. C'est quand même vachement fou. Oui, mais c'est le mec avec le masque de tête de mort. Ah oui, mais il est trop fort. Moi, j'ai déjà vu des masses où le mec, il frappait sur le mou de la porte au lieu de frapper sur le bloc. Du coup, la masse rentrait dans la porte et il restait bloqué. Là, tu passes pour un coup. Oui, c'est clair. On peut remarquer le jet de grenade propre. On est sur des opérateurs de haut niveau. Je dirais que c'est plutôt réaliste dans ce qu'on voit dans la vision nocturne pour des visions nocturnes de haut de gamme. Oui, plus, plus. À 70 000 balles l'unité. On voit très, très clair. Là, ils ont mis un petit peu entre le vert et le blanc. Les dernières générations, c'est au phosphore blanc. On voit en nuances de blanc et noir, on voit très, très clair. Ça dépend beaucoup du niveau de la nuit. C'est-à-dire qu'il y a la lumière des étoiles, la lumière de la lune qui est intensifiée. Et là, c'est vrai que la nuit, elle est assez claire. Donc, on voit très bien. Et à l'inverse, si la nuit est couverte et qu'il n'y a pas de lune, on voit quasi rien. C'est des opérateurs de ouf, après. La gueule du compte-rendu, si tu la perds, c'est non ? J'ai l'horreur et l'habitude de vous rendre compte de la perte de mes JVN. Ah oui. Est-ce que tu jetais, toi, au 21 des couteaux comme ça ? Celle-là, il a jeté un couteau. Alors, il faudrait que j'essaye dans un PMU, le jeté de bouteille à Heineken. Mais le jeté de couteau comme ça, c'est... Peut-être chez vous, dans l'effort spécial, mais nous, je ne suis pas entraîné. Tu jettes un couteau, tu n'es pas sûr de pouvoir le récupérer. Déjà, tu n'es pas sûr de pouvoir neutraliser un mec. On est dans le divertissement. Dans le meet-ups, oui. Et c'est le mec avec la tête de mort, là, qui a fait ça, là, non ? Il est trop fort. Alors, changement de main, propre pour faire son ouverture d'angle côté faible. Là, c'est propre, malheureusement. Il s'est un peu trop exposé, quand même, dans l'angle de la porte. Si on se penche, on va exposer trop sa tête, exactement. Par contre, nous, le joueur derrière, on aurait dû clairement protéger la porte en face et on était très mal placés pour faire ça. Parce que lui, en ouvrant l'angle à droite, il s'expose sur la porte qui est derrière lui et ça aurait été à nous de le protéger. Et là, on ne le faisait pas. D'ailleurs, il est en train de s'enfuir dans une direction qui n'a pas été reconnue. Et il y a aussi un autre truc, mais il ne rentre pas dans la pièce pour confirmer que la pièce est claire. Juste, il a mis un coup d'œil, mais si l'autre, il est vraiment derrière un meuble ou quoi. Là, il pourrait y en avoir un deuxième, tout à fait. C'est ça. Et alors là, voilà. Là, on se retrouve face à un non-hostile qui saisit une arme. Ah bah, il l'a flinguée. Ah bah, d'accord. Oh bah, l'ordi tout. Alors, clairement... Prison. Prison directe. Mais non, parce qu'elle a saisi l'arme. Elle avait les mains dessus. Ah, j'ai cru qu'elle était en train d'essayer de voir s'il était encore en vie. Bah, on ne sait pas vraiment, en fait. Quelqu'un qui a son sang-froid, en fait, clairement, il arrive dans le dos. Il aurait largement eu le temps de foncer vers elle, lui mettre un front de coup, la plaquer au sol. Et il ne lui aurait pas laissé l'opportunité de saisir l'arme. Et il n'aurait peut-être pas eu à tirer. Parce que là, ça se trouve, c'est un quiproquo, en fait. C'est quelqu'un qui était, je ne sais pas, retenu en otage, par exemple. Qui a peur et qui essaie de récupérer une arme. Et clairement, l'opérateur, là, ne laisse aucune chance à pouvoir comprendre, voir clair dans la situation. Dans le doute, pas de doute, ouais. Ouais, bon, dans le doute, pas de doute. Bon, on est quand même les forces spéciales américaines, là. On est là pour amener la démocratie. Pas le perdu dans l'ordinateur, d'ailleurs, on n'a pas construit. Peut-être qu'il y a un méchant dans l'ordi. Alors, ce n'est pas en tirant dans l'écran qu'on a traité d'un ordi, d'ailleurs. C'est plutôt en tirant dans le disque dur. Putain, connaissance cybersécurité, en plus. Alors, tu fais un trou dans l'écran, ça ne t'empêche pas de récupérer les données. Bon, quand même, c'est bien foutu. C'est beau, quand même. C'est bien foutu. Après, là, la situation tactique veut qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'opportunité de faire un prisonnier. Là, clairement, ils sont dans la merde. Ils sont en train de chercher les pilotes qui se sont crachés. Tu n'as pas le temps forcément de faire des prisonniers, c'est sûr. D'ailleurs, je viens de scoper, mais ils viennent jeter plusieurs mines. Je suis en train de voir un peu sur l'équipement. Donc, il a son MP7. Est-ce qu'il a une autre arme avec ça ? Parce que ça fait quand même beaucoup d'équipements à trimballer aussi. Ils ont les épaules solides dans ce groupe. Moi, je pense qu'il y a un petit bail de stéroïdes dans leur unité. Contre l'antidopage pour tout le monde, là. En fait, s'ils voulaient vraiment sécuriser la zone, ils ne devraient pas se mettre dessus. Ils devraient prendre de la distance avec ça. Alors, si c'est trop tard, ils devraient même se replier. Ils sont clairement détectés. Avec les flammes, l'hélicoptère qui est craché au milieu, l'ennemi qui arrive, il sait qu'ils sont là. Alors que si tu te mets un petit peu à distance de ce dont tu contèges, tu as quand même peut-être l'effet de surprise sur ton dispositif défensif. Il va falloir aller envoyer à la lecture de Sun Tzu, l'art de la guerre, ou peut-être mon livre. Clic action spéciale ! Fou l'auto et tout, quand même. Elle est en full. J'ai tiré avec ce truc au Rajasthan. C'est assez marrant, mais c'était plutôt stable. Qu'est-ce que tu faisais au Rajasthan ? J'étais allé faire un détachement d'instruction avec l'armée indienne. Super ! On n'avait pas tiré en full auto, mais en semi-auto et en coup par coup rapide, ça ne bougeait pas trop. Il ne faut pas gaspiller des munitions non plus. Surtout que là, ils se sont fait flinguer leur hélico. Le retour n'est pas garantie. Le retour n'est pas garantie. Si tu as pris la garantie, normalement, tu as un deuxième hélico qui arrive et là, ils n'ont pas pris la garantie. Parce que c'est bien beau, les commandos des forces spéciales, ils arrivent à 5, 6, 10, avec leur petit MP7, avec réducteur de son, en mode félin, tu vois. Mais une fois qu'ils sont fixés et qu'ils se retrouvent face à des lourds marsouins équipés de mitrailleuses et de mortiers, ça fait moins les malins. Ils vont se battre jusqu'à la dernière catégorie. Les mecs, ils ont un peu la doctrine de la Chine en Corée du Nord, tu vois. C'est on court en ligne et on verra, quoi. À part en 14-18, tu arrêtes de courir. Quand tu vois le jour à travers tes trois potes de devant, qui se sont fait complètement trouer, normalement, tu ne fonces pas au même endroit. T'essaies de comprendre un peu la situation. Puis l'hélico n'est pas blindé. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne savais pas avant l'armée, mais une fois que tu montes dans un puma, tu réalises que la matière, c'est vraiment... Tu prends un schlass, tu mets un coup dedans, je pense que tu passes au travers. Avec une flèche, tu fais un trou dans un hélico, si tu veux. J'aime bien le mec qui se prend quand même une balle, il fait... Et tu reprends. C'est le temps de reprendre ses esprits. Il y a même un hélico. Non, mais je crois qu'on a du soutien, là, ça y est. Je crois qu'on a du soutien. On a la QRF qui est venue en renfort et qui a neutralisé les mecs qui s'étaient en train de monter à l'assaut devant nous. In extremis, il était temps. C'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit de demander un soutien aérien ou un soutien à artillerie à la radio en pleine action. Et en plus, vu qu'ils sont très très proches, les ennemis d'eux, pour bien guider le tir en mode... Là, c'est Danger Close. Le mec qui est en haut, il n'a pas envie de flinguer ses potes en bas, théoriquement. Après, c'est l'armée américaine, mais... À mon avis, ils auraient quand même dû rajouter peut-être un marquage avec leur laser infrarouge ou des strobes et puis pour guider vers la cible. Là, ils n'ont pas vraiment confirmé, mais bon... Non, tu as vu, il a quand même un DMR. Donc, il a un fusil de précision, il a un pistolet mitrailleur, il a des mines, il a des grenades. Bon, il est bien équipé. Il est plus chaud que vous. On voit là, tu as vu le flash lumineux, là ? En fait, c'est l'hélico qui éclaire avec un floude. Donc, c'est une torche infrarouge, la zone pour bien voir ce qui frappe. Ouais, et ça, c'est un truc depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on tire avec beaucoup de confort au laser, mais si jamais les mecs en face, ils ont aussi du matos de nuit, ils peuvent voir le laser. Et là, on vient de le voir, parce que nous, on a des lunettes à 70 000 balles. Et oui, Jamy, c'est une excellente remarque. Merci. Et c'est ce qui vient de se passer pour notre ami Michel, qui vient de se faire télescoper la tronche par celui qui est sur le toit. Ouais. R.I.P. Michel. Bon, lui, il est posé en pot de fleur sur le toit, il va pas tarder, il passe là aussi. Quand on se pose sur un toit, il faut éviter de se mettre en pot de fleur dessus. Là, j'appelle ça un pot de fleur. C'est vrai qu'ils sont un peu sitting duck, ouais. Ah, lui, il est carrément debout. Non, mais je te dis, les mecs, ils ont dû être formés par les communes chinois de 1950, parce qu'ils ont tendance à quand même se mettre vachement en avant, en mode on y va, on y va, quoi. Ils en veulent, quoi. Ouais, ouais. Clairement, notre opérateur, là, il est très, très bon tireur, mais dans la nuit, en fait, à partir du moment où on ouvre le feu, qu'on ait des visions nocturnes, donc pas de visions nocturnes, qu'on ait un réducteur de son ou pas, on finit quand même par voir un flash, et du coup, clairement, on est détecté, et si on veut pas prendre la foudre, il faut se déplacer. Donc, généralement, on effectue quelques tirs, et ensuite, on se déplace, et là, clairement, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Parce que lui, il fait le pot de fleurs autant que les mecs d'en face, quoi. Presque. Bon, là, t'as vu, il y a des petites postes d'appui et tout, quand même, hein, ça commence à... Non, 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 c'est propre, hein, c'est la vraie guerre. Alors, bon, l'hélico... L'hélico est quand même... Ouais, il prend beaucoup de risques, là. Il passe dans la direction des canons et tout, il est chaud, le pilote, aussi. C'est l'agence touriste. Bon, l'hélico, en même temps, on a vu dès le début de la mission, le premier pilote, il a pas été très prudent. Bon, celui-là, il est pas... C'est pas un modèle de prudence, non plus. Mais c'est pour que ça soit cinégénique, aussi, pour le jeu. C'est-à-dire qu'on veut voir l'hélico dans le champ de visio, c'est impressionnant, voilà. En réel, l'hélico, il va prendre de la distance, il a des armes qui ont une forte portée. Faut surtout pas qu'il se fasse mettre au sol. Un hélico, ça coûte des millions de dollars, on veut pas le foutre au sol. Là, on revient sur le truc, on sait bien, il a confré le mec d'en face, mais il y avait une porte sur la gauche qui n'a pas été reconnue. À tout moment, il y avait un mec qui déboulait aussi. Ouais, ils sont plus beaucoup, clairement, il y a une grosse prise de risque. Maintenant, il faut y aller. Mais ça n'empêche pas de rester bien coordonnés au sein de l'équipe et essayer de ne pas laisser de secteur non pris pendant l'investigation, c'est sûr. Alors là, il fait encore l'erreur, t'as vu, il laisse son laser allumé. Si les mecs en face... Si les mecs, ils sont en face, c'est ça. Bah oui, ils voient le laser arriver et c'est sûr qu'ils sont prêts. Changement de chargeur avant, c'est bien. Changement de chargeur tactique. Tu vois, lui, il se trimballe sa masse depuis tout à l'heure. Ça doit lui casser les c***** quand il court. Ouais, t'as de... Il a dû lui taper dans le dos. Après, elle est bien fixée, tu vois. Elle est fixée avec un clip jeu vidéo très, très, très solide. Avec du Riesland de chez Leroy Merlin. Propre. Propre. Magnifique. Un peu John Wick, mais... Exécution... En vrai, il aurait dû toujours garder la porte en secteur de tir. Et si elle s'ouvrait, on met une directement au mec qui l'ouvrait. Après avoir analysé que c'était une menace. Mais là, il s'est fait un peu surprendre, il a dû réagir et saisir... Drille d'échec, poitrine, balle-tête. Ouais, propre. Et tu vois, ils ont des visions nocturnes, enfin, c'est clair. Clairement, il faut qu'ils fassent attention avec leur laser, là. Alors, je sais pas si l'intelligence artificielle dans le jeu permet de détecter le laser. Ça serait hyper intéressant que si le mec fait nympe avec son laser, il se fasse repérer par l'IA en face, quoi. Ouais, de ouf. Je vois toujours une espèce de halo au centre. Donc, peut-être le mec, il a une torche de casque infrarouge allumée en permanence. Ouais, il est sur fire, ouais. C'est comme s'il se baladait, tu sais, avec une cible sur la tête, quoi. Ah ! Ton pote ! Ça doit être très chiant, quand même, son espèce de truc de masque. Au niveau transpiration, quand tu mets tes lunettes, c'est... C'est ouf, mec. Déjà, ça t'appuie sur les lunettes, t'as de la buée dedans. Alors, du coup, tu vires les lunettes, des fois, et lui, alors, lui, il s'est rajouté à un masque. Ça doit condenser sa respiration. Ça doit vraiment avoir une sanguiole. Ça doit sortir par le nez, les yeux, là, ça doit foutre de la buée, vraiment. Pourquoi apporte-t-il un masque comme ça ? Est-ce qu'il est extrêmement laid en dessous ? Alors, on va à Amsterdam. Alors, du coup, toi, tu connais bien Amsterdam. J'ai vécu presque deux mois à Amsterdam, ouais. Il nage avec le chapeau de brousse. C'est quand même stylé. Les mecs sortent de l'eau, le chapeau de brousse, c'est sûr. Alors, autant on peut se moquer de gosses, mais là, c'est le Capitaine Price. Capitaine Price, c'est un tout chapeau de brousse, tu vois. Après, par contre, tu vois, ils ont bien travaillé leur équipement parce que tout est accessible. Le mec sort de l'eau avec le chapeau de brousse, il sort les jumelles. Tu vois, normalement, dans la vraie vie, t'es dans le noir, tu cherches un peu comme ça, t'es appuyé sur ta bouée, en mode, t'es miou, ma jumelle de mort. Il est en âge petit canard en dessous, il est hyper stable pour regarder que ses jumelles. Alors, il y a du matos, bien sûr, étanches, water-resistant, qui peuvent équiper des commandos, des forces spéciales avec une spécialité nautique ou subaquatique, ça existe, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. On s'est mis d'accord qu'ils avaient le top du top à chaque fois. Ils ont le top du top, bon. Alors là, ils sont en petite brasse, clairement, c'est très repérable. Ça, quelqu'un qui nage en surface, ça fait du bruit et tout. En réel, les mecs auraient fait une infiltration subaquatique avec des dispositifs pour respirer sous l'eau sans faire de bulle, avec des recycleurs. Ils auraient trouvé un endroit pour accoster discret. Ils auraient fait un changement de milieu, c'est-à-dire qu'ils seraient passés en tenue de combat pour opérer au sol. Parce que là, ils sont clairement en assaut frontal, directement sur l'objectif comme ça, c'est méga chaud. Alors là, clairement, faire tomber un mec à la flotte, ça fait du boucan. C'est pas la taxis qui a privilégié de deux lots, de monter à l'assaut directement sur un objectif. Tu vas trouver un point pour accoster à proximité discrète, tu changes de milieu et ensuite, tu montes à l'assaut où tu te poses en appui, en observation. Là, ça fait un peu frontal. C'est pas évident d'être en nage petit canard en dessous, de pointer son pistolet avec précision au-dessus, c'est vraiment pas évident. Alors, j'ai jamais essayé, mais peut-être que toi, tu peux y répondre. Quand tu sors ton gun, que t'es sous l'eau comme ça et que tu le sors, est-ce que t'es vraiment en mesure de tirer ou pas ? Ça dépend si ton arme est prévue pour tirer en sortie d'eau ou pas. Si elle n'est pas prévue pour tirer en sortie d'eau, tu vas avoir de l'eau dans le canon et ça peut endommager définitivement l'arme. Ça peut même aller jusqu'à te la faire péter à la tronche. Tu vides le canon et tu reprends le tir direct, ça marche. D'accord. Si t'as une arme qui est prévue pour, t'as des petits évents en fait et la surpression de la flotte dans le canon va s'évacuer en même temps que le tir. Ok. T'as des armes qui sont prévues pour, des armes qui sont pas prévues pour. Ok, bon, si je voulais essayer dans ma piscine dans le sud cet été, c'était une mauvaise idée, quoi. Non. Ne faites pas ça chez vous. Cette vidéo est réalisée par des professionnels. Tu vois, ils les ont toujours parpérés, là. Tu sais, il y a un mec qui est tombé à la flotte. Tu sais, imagine, même bourré, tu te casses la gueule à la flotte, tu fais du boucan, quand même. Non, tu tombes comme un seigneur. On va lui mettre. Pouf. Bateau qui s'arrête. C'est un peu, on va dire qu'ils sont très forts. Là, on est plus sur un super-héros qui est en train de se faire plaisir tout seul dans le port d'Amsterdam que sur une opération spéciale. Il n'a pas de potes. Clairement, son plan, c'est qu'il n'en avait pas. Oui. Son plan, c'est qu'il n'en avait pas. Normalement, on a un plan. On sait qu'on va débarquer à cet endroit-là. On va avoir un appui. On va changer de milieu. Là, depuis tout à l'heure, il se balade dans le port. Il essaie de flinguer à droite, à gauche. Là, c'est Marvel. Clairement, si on veut effectuer un tir comme ça depuis la flotte, c'est soit un tir d'autodéfense à très courte distance parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu par le plan. Mais on ne peut pas considérer qu'on va aller au milieu du port, faire le petit canard avec ses pieds et effectuer des tirs hyper précis à deux mains au-dessus. Non, il faut avoir au moins une main qui se tient quelque part pour être stable ou alors être debout sur quelque chose. Mais nager avec les pieds et tirer à deux mains en haut, c'est absolument impossible d'effectuer des tirs précis. Parce que c'est vrai qu'on se demande aussi ce que c'est le but. Parce que depuis tout à l'heure, il défonce tout le monde dans le port, mais est-ce qu'il doit aller quelque part ? Oui, c'est clair. Les mecs ne sont toujours pas alertés. Il y a des gens qui disparaissent un peu tout autour d'eux. Et puis, il engage quand même comme un fou. Ah, ça y est, il a essayé de mettre pied à terre. Bon, ça se prise direct. En même temps, s'il est tout seul, il faut clairement qu'il soit mobile. S'il n'a pas de palme et rien pour nager sous l'eau, clairement, il doit être fatigué. Tu faisais combien à la piscine au CCPM ? 100 et plus 10. Bon, là, on est face à un très bon nageur. Un niveau olympique. Parce que là, il n'est pas fatigué. Triathlète, le mec. On a quand même un collègue qui est sorti. Qui est sorti. Capitaine Price met le pied à terre. Apparemment, leur objectif, c'était d'investir ce bateau. Bon, ils auraient dû monter un plan, en fait, pour y aller directement en toute discrétion avec des gens qui se posaient en appuie d'heure. Là, depuis tout à l'heure, ils tournent dans le port à flinguer à tout va. Oui, il n'y avait pas d'utilité à flinguer les mecs à l'autre bout du port si c'était juste pour aller sur un bateau. Non, ils auraient dû poser un appui pour pouvoir appuyer un groupe d'assaut qui allait monter directement sur ce bateau et terminer. Là, ils ont alerté tout le monde dans le port. Et du coup, clairement, il peut y avoir des renforts qui arrivent, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est une opération clandestine et que les autorités hollandaises sont au courant. Mais enfin, il y a de la police en Hollande, quand même. Quand ça commence à ferrailler dans le port d'Amsterdam, je pense que la police arrive quand même. Ça ne va pas être la même limonade, après. J'aime bien quand il y a le mec qui gît inanimé mais qui a toujours le canon qui est pointé sur sa gueule au cas où. Tu n'as pas vu Walking Dead, ou quoi ? Tu vois, encore une fois, le truc qui me fume, c'est que ça vient de camfrer là-haut. Même s'il y a des silencieux, je veux bien qu'il y ait des silencieux, mais tu entends des bastos qui récochent, etc. Les mecs, ils sont quand même zépo, clampobec. En fait, Call of Duty, l'avantage et le désavantage, c'est que c'est très scripté. C'est vrai que quand tu joues solo comme ça, tu passes une expérience incroyable parce qu'il se passe plein de choses. Le mec, il est scripté pour sortir à ce moment-là. Ce n'est pas une décision de l'intelligence artificielle, ça a été scripté avant. Et en fait, si tu t'es fait détecter, tu fous en l'air tout le script que les mecs, ils ont mis des années à développer, tu vois. Aussi, il y a un autre truc. Là, les mecs, ils progressent. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les opérations clandestines, mais là, le type est par terre si la situation tactique ne te le permet pas. Par exemple, tu es 4 contre 100. Oui, bien sûr. Et tu vas devoir aller d'un point à un autre. Et si tu commences à laisser des menaces armées dans ton dos, le laisser ou pas, c'est trop dangereux. Il faut neutraliser définitivement les mecs. Tu vois, il avait le canon orienté face à la porte au cas où un mec sortait. Il n'a pas eu besoin de nous faire John Wick. Ça, c'est pas mal. J'ai vu, il a retiré l'arme avant de le fouiller. C'est un réflexe qu'on apprend aussi. Il va au téléphone récupérer le Insta immédiatement. Récupérer toutes les photos qui sont en masquées dans l'iPhone, là. Directement en airdrop. Bon, je suis déçu. On était à Amsterdam. On n'a même pas fait un saut au quartier rouge. Non. Et on n'a même pas pu taper à Insta, quoi. Oh là là là. Les bons opérateurs des forces spéciales se sont fait trahir par une méchante SMP. C'est une belle situation de mé... Solo au Mexique, en plus. Solo blessé au Mexique. Poursuivi par les cartels. Lui, clairement, s'il survit, il peut jouer au loto, le type. Ça sent le sapin, là. Ça sent vraiment le sapin, ouais. Il est blessé, mais il est toujours sainusant, quand même. Il a le gel, il a la laine fraîche, il est, tu vois. Beau gosse, c'est vrai. Alors là, je vois, c'est l'antenne, le truc qu'on voit là, on est d'accord, hein ? Ouais, elle est repliée, ouais. Donc ça veut dire que ses potes sont pas loin s'il arrive à communiquer avec eux, quand même. Parce que ça, c'est quoi ? C'est 3-4 km, non ? Ouais, là, clairement, c'est de la communication de quelques centaines de mètres à quelques centaines de mètres à moins qu'il y ait vraiment, comme je te dis, un relais quelque part. De toute façon, la constante, c'est les transmissions, c'est très compliqué et ça marche jamais quand on en a besoin. Et si ça marche pas, c'est toujours la faute du mec des trans. C'est toujours la faute du trans. C'est toujours la faute du mec qui t'a filé les trans, aussi. Tout ce qui est électronique, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Ouais, c'est... Faudrait peut-être faire une petite pause de garrot, sur cette épaule. Si j'étais dans cette situation-là, seul au milieu d'une ville hostile, j'engagerais pas, ouais. En fait, j'engagerais rien du tout. Je me cacherais dans un recoin, j'attendrai qu'on vienne me chercher. J'essaierais d'avoir un partisan local, un allié local qui vient me chercher qui a une bagnole. Mais clairement, je commencerais pas à traverser toutes les rues avec mon pistolet à la main. Par contre, c'est vrai que je vois trois mecs en face, je me dis, il vaut mieux les laisser passer parce que si je me rate dans mon tir, je vais peut-être en neutraliser un, mais le temps que j'arrive à se... Tu sais, les autres, ils vont bouger quand ils vont voir leur pote tomber. C'est quand même un coup à se faire flinguer. Moi, je les laisserai passer. Là, il s'est exposé, mais le troisième, en vrai, dans la vraie vie, il aurait tiré comme un bené dans la ruelle. Il y avait moyen de se prendre un pruneau. Bien sûr. En fait, surtout là, on a fait du boucan. Ça y est, toute la ville qui est à notre recherche sait qu'on est dans ce quartier et clairement, on est fichus. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport aux civils, c'est que justement, j'essaye d'utiliser la population civile à mon avantage en me faufilant dedans. Je me désilouette complètement. Ce désilouette, c'est enlever les équipements, tout ça. Je me désilouette, c'est-à-dire que je me mets en vêtements civils. Si j'ai une barbe, je rase ma barbe, je cache mes tatouages, voler une voiture, soudoyer quelqu'un pour qu'il nous aide, menacer quelqu'un pour qu'il nous aide. Vous avez déjà fait les fils sur des voitures, Alex, que vous savez faire comme ça ? Alors, c'est difficile sur les véhicules modernes, mais sur les véhicules en dessous d'une certaine génération. Là, on est au Mexique, donc il doit y avoir des vieilles bagnoles. Clairement, t'arraches les fils sous la clé, là. On va pas donner le conseil. Mais oui, c'est une technique de survie qu'il faut connaître. On vient de se repéter les deux genoux. Réception, quatre membres. Réception, même cinq membres. Cinq membres en contour de la tête. En contour de la tête. Ça tombe bien. La fameuse seringue d'adrénaline directement dans le cœur. Là, hop, on se sent mieux. On reprend la progression. Changer de vêtements, c'est la priorité. Clairement, pour l'instant, il a pas changé de vêtements, il s'est pas désilhouetté pour ressembler à n'importe quel civil de la ville. Il rentre que dans des maisons qui sont vides. Je sais pas où sont les gens. Ouais. Alors, attends, on va voir comment il ouvre sa porte avec sa pâle de ventilo. Sa pâle de ventilo en titane. Pas beaucoup de prise. Alors, oui, on peut ouvrir une porte avec un pied de biche en la sortant de ses gonds. Là, en fait, c'est ce qu'il a plutôt joué sur les portes claquées. Tu pourrais le faire avec une carte bleue, une radio pliée en deux où tu vas essayer d'aller chercher le loquet de la porte claquée pour l'ouvrir. Je vais pas donner trop de conseils. Arrêtons ça, s'il y a des gens malintentionnés qui regardent la vidéo, ils vont venir me cambrioler. Tu sais pas tout, Gaspard ! Alors, je viens d'apprendre dans l'oreillette que si la ville est aussi empty, c'est parce qu'en fait, il y a la méchante société militaire privée qui est en train de ratisser la ville, quitte à tuer tout le monde. Là, on le voit, ils sont en train de... On raccouler tout. Là, clairement, je trouve un trou le plus profond possible, le plus discret possible et je m'en taire et j'attends au moins 48 heures avant de ressortir. En plus, on a engagé les coups de feu. Tout le monde est en train de nous chercher. Non, là, c'est trop dangereux. Il faut se cacher, là. Il faut se cacher. Là, ce qu'on voulait faire les développeurs, c'est d'offrir une possibilité de gameplay un peu différente de d'habitude dans Call of Duty où c'est surtout de l'action. D'habitude, là, on a voulu faire un peu d'infiltre. Là, il vient de jeter une bouteille. Bon, normalement, si le mec n'est pas trop con, il a vu une bouteille voler et il voit qu'elle vient de la fenêtre, mais... Bon. Là, il ne manque plus qu'il rajoute le petit carton. C'est comme dans Metal Gear Solid. Tu sais où tu te caches dans ton petit carton ? Là, il a fait l'erreur typique que l'opérateur faisait au tout début, c'est-à-dire qu'il est rentré droit dans la pièce. Du coup, on était cachés derrière le mur. Malin, lui, il a vu que son pote s'est fait défoncer. Oula, le fusil à pompe était quand même braqué vers nos intestins, là. Il est confiant. Moi, je vois les pieds de mon pote par terre dans l'ombrasure de la porte, je me dis... Clairement, tu prends de la distance, tu ouvres l'angle correctement. Et là, on a failli se retrouver avec des problèmes de ventre définitifs. Je change de chaussette et bois de l'eau. Ça ira mieux. Un petit coup de Niflu Gel ? Niflu Gel, c'était une pommade anti-inflammatoire qu'on nous donnait à toutes les sauces à l'armée. T'as mal quelque part ? Niflu Gel. Une entorse ? Niflu Gel. Une tendinite ? Niflu Gel. Mal à la tête ? Niflu Gel. Il a décidé de continuer à se battre. Clairement, c'est pas la bonne tactique. La ville est immense. Il y a énormément de recoins, de cachettes. Il devrait rester caché, laisser redescendre la pression des mecs qui sont en train de le chercher et ressortir plus tard. Clairement, c'est trop chaud. En plus, il s'est encore fait toucher, mais tout va bien. Il faut savoir, c'est quand même une vraie situation de merde. C'est très rare que quelqu'un d'une force on va dire militaire étatique, à part si vraiment c'est le VLCIA ou des trucs qui nous dépassent, mais sur une échelle unité, tous ensemble, si le mec se retrouve tout seul en plein milieu de la ville, c'est que vraiment, ça ne va vraiment pas. Il est dans une black ops, une opération spéciale clandestine. Il devait s'appuyer sur une SMP privée qui s'est retournée contre eux et c'est comme ça qu'il se retrouve dans la merde. Tous ses potes ont été flingués. C'est improbable, mais ça reste possible. Ce qui est marrant, c'est que dans les jeux vidéo, souvent, on se déplace en crouch, en petit canard. C'est extrêmement fatiguant en réel, de marcher comme ça, aussi près du sol. A la rigueur, se déplacer en b... Avec la silhouette un peu à baisser. de force. Lui qui est déjà blessé, en plus... On ne se rend pas compte dans le jeu. On se dit, vu que je me déplace doucement, ça ne doit pas consommer trop d'énergie. Essayez de marcher en canard, comme ça, au ras du sol. Vous allez voir. Il a l'intérêt de faire quelques squats plein cœur. Il économise les munes. Voilà, ça y est. Il était déjà blessé. Je pense qu'on est doucement en train de glisser vers la tombe. Il engage quand même assez loin avec le pompe. Normalement, ce n'est pas une arme pour engager un ennemi à 50 mètres derrière un camtar. Oui, ça dépend. Dans les fusils à pompe, tu as plein de munitions différentes. Tu connais. Soit tu as une grosse balle. Là, il ne faut pas se rater, mais c'est sûr que le mec, il apprend, ça le démonte. Un slug à 200 mètres, ça te démonte. D'ailleurs, c'est marrant qu'il ait un juxta avec un espèce de end point là-dessus. Il a un fusil de chasse avec end point. Un fusil de chasse tactical. Oui, après, il y a des chasseurs. Il y a des kits, bien sûr. Il y a des chasseurs qui utilisent ça. En plein milieu du Mexique, quand même, il s'est gavé pour trouver ça. Pour l'opérateur des forces spéciales, le calibre 12, ce n'est pas vraiment une arme. C'est plutôt un outil multifonction qui sert à tout. Il peut éventuellement servir d'arme, mais c'est plutôt pour casser des portes, stopper des bagnoles, envoyer du lacrymo ou de l'incendiaire. Voilà, on a une faible capacité de tir. On n'a pas beaucoup de cartouches. On a une faible portée selon ce qu'on utilise. Donc, ce n'est pas une arme vraiment adaptée à faire la guerre. J'espère qu'il va prendre une douche à la bétagine quand même parce que de nager dans les égouts de Mexico avec une plaie à l'épone. Je pense que c'est un coup d'avoir des bébés qui poussent dans un bras. J'espère qu'il a déjà des enfants, qu'il a déjà congelé l'essentiel. Il pourrait y avoir des mutations qui s'opèrent. Le risque sanitaire n'est pas faible. Il a une bonne foulée encore. On va se balader au milieu de la rue à ne pas faire. Monter sur la voiture au milieu de la rue pour ne pas se faire repérer à ne pas faire. Et il est en roue libre. Un cocktail Mottov, c'est simple. C'est une bouteille en verre, un liquide inflammable. Ne donne pas de mauvais conseils aux gens. Bon bref, en gros, un enfant de 4 ans pourrait faire un cocktail Mottov. Ce n'est pas une science à fusée. N'importe qui peut faire un cocktail Mottov. C'est très simple. On met un produit chimique dont je tairai le nom sur l'extérieur et quand la bouteille se casse, ce produit chimique fait une réaction extérieure et ça met le feu. C'est vrai que tu peux te balader avec tes cocktails Mottov dans les poches. Tu n'as pas besoin de sortir ton briquet. Alors qu'une bouteille incendiaire... C'est ce qu'il est en train de faire là du coup. Ce que moi j'appelle le cocktail Mottov. Mais vulgairement on peut dire cocktail Mottov mais il y a quand même une petite différence. Cocktail Mottov, c'est un truc de base, on n'a pas besoin de l'enflammer avant de la lancer. C'est en se cassant, elle va prendre feu toute seule par une petite réaction chimique. Et là encore, je ne veux pas donner de mauvais conseils aux enfants. Fuck ! Là, on vient de se faire choper. On vient de se faire choper, il y a... Ah, non. Et ça y est, qui est là ? Le capitaine Price ? Le capitaine Price ? Ghost ? Moi, je mise sur Ghost. Je pense que c'est lui. Il avait son masque. Il avait son masque. Et là, on vient de tirer sur le mec qui vient de nous sauver. Mais il est où le mec qui nous a sauvés là ? Bleu, bleu ! Il y a un sniper dans le clocher ou quoi ? Il s'est passé quoi là ? Il a fait son tir, personne n'a entendu à longue distance. Il savait qu'on allait sortir par cette porte. Alors après, en vrai, le son, c'est une vibration et en ville, elle ricoche sur les murs. C'est très difficile de détecter un tireur isolé qui tire une fois ou deux au son. Par exemple, tu peux l'entendre. T'es dans la rue, t'entends un klaxon, tu tournes la tête à gauche alors qu'en fait, ça venait d'en face parce que, tu sais, le son, c'est réfléchi sur les murs. Tu t'entends un tir, tu sais pas d'où il vient mais tu sais qu'il y a son pote qui se fait dégonner à la porte, t'as le clocher en face. C'est avant tout le bon sens. L'esprit de déduction. Il faut être fort au clu et d'eau pour trouver un sniper en ville. Alors là, pour le coup... C'est beau, il a enflammé le couloir. C'est très bien, voilà. Il a un tir d'illaccer. Maintenant, il ne faut pas que lui-même, il se retrouve piégé à l'intérieur voire même piégé dans une maison en flamme. Bon, là, le feu s'est éteint. En vrai, il aurait pu... Dans la vraie vie, avec tous les revêtements, les trucs en bois. La baraque aurait dû prendre feu. J'étais pas à la BSPP mais quand même. Oh là là là. On prend cher. Bon, il se bat bien. Il se bat bien mais là, plutôt que de rester au milieu du couloir, en fait, il devrait travailler sur ses angles. Il devrait rester posté à l'angle en laissant dépasser que son canon. Souvent, dans le jeu vidéo, on n'a pas conscience finalement de son corps. On a l'impression qu'on est juste un viseur au milieu d'un écran. Mais en réel, son corps, il faut le positionner dans l'espace le plus à l'abri possible. Donc, c'est sûr que si on attend au milieu d'un couloir, on expose tout son corps. Si on attend à l'angle d'un couloir, on ne s'expose pas. Il se bat bien mais il s'expose un peu trop notre soldat. Il y a un autre truc aussi. Je regardais là ces mouvements de recharge au juxtaposé. Ces mouvements sont très robotiques. Tu es enchaîné. Tu vois, dans une action où tu es en train de te déplacer en même temps, recharger en se déplaçant, déjà, tu dois voir où tu mets les pieds. Déjà, tu sens un peu plus la difficulté quand tu commences à le faire en marchant dans une forêt. Oui, bien sûr. Là, il est surentraîné. C'est une machine. Il connaît toutes les armes. Il les prend direct. Et puis, il les recharge en un claquement de doigts. Les organes de visée, ce n'est pas nous qui les avons réglés. Clairement, on ne sait pas si le flingue tire droit. Donc, ça, on a récupéré Ghost. C'est Ghost qui viennent passer sur le portail en passage en barrage. On a réuni l'équipe. Mais là encore, ils sont deux contre une centaine. Ils ne devraient pas privilégier l'affrontement direct. Là, tu vois, ce que je voulais dire, il prend sa visée. Tu vois, son oeilleton, son guidon, il prend une visée conforme. Droit, toi. Mais ce n'est pas lui qui a réglé le flingue. Ça se trouve, ça ne tire vraiment pas droit. C'est ça, le problème de ramasser une arme au hasard. Après, le truc, c'est que là, il n'a pas mis de côté son arme de dotation pour récupérer une arme en service. Il était seul avec un pistolet. Bon, je pense que dans une situation où vraiment tu es solo dans le Mexique sans tes potes, tu trouves un M16 ou une Kalash ? Non, je ne critique pas le fait qu'il l'ait ramassée. Je dis qu'il faut bien prendre en compte qu'une arme, ce n'est pas on la prend, elle tire pile au but. Il faut faire des tirs d'essai pour bien la régler de telle sorte qu'à 25 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, selon comment on veut la régler, ça tire. point visé, point touché. Délicace à tous les forains qui règlent les carabines sur le truc pour les peluches. Il faudrait être un mec taquin et venir en régler. Tu veux dire qu'ils truandent le réglage et qu'ils font que ça tire à côté quand tu vises droit ? On voit avec quelle facilité, tu sais, ils transitent d'une arme à l'autre. En réel, on va avoir une sangle. Alors, on peut lâcher son arme principale et récupérer son arme dans le dos. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts comme ça. C'est très difficile pour les développeurs de modéliser des sangles. Bien sûr. Faire la physique d'une sangle dans un jeu, c'est un calvaire. C'est pour ça que souvent dans les jeux, avec des flingues, il n'y a pas de sangle. Ça règle le problème. Et ça s'attache magnétiquement, tout seul, dans le dos, parfaitement. Ah, enfin, ils prennent une caisse. Avec tout ce qu'on a pris dans la tronche, il a encore frais. Raser de près, le teint à l'aise. Et là, lui, il vient de cartonner la caisse, ça y est, il l'a mis à la chaise. Parce que surtout, quand notre survie dépend d'un véhicule, il ne faut surtout pas le cartonner. Non, c'est vrai. Prever un pneu, percer le radiateur, on évite de tout défoncer avec. Parce que si c'est pour se retrouver en panne 100 mètres plus loin, c'est dommage. Échec. Bon, Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit call-off moderne noir phare 2 ? Alors déjà, au niveau des visuels, c'est très beau. Au niveau du script, je suis sûr qu'il doit y avoir une histoire. Tu sais, c'est comme quand tu regardes Die Hard, tu sais que ce n'est pas réaliste, mais tu kiffes quand même parce qu'il y a Bruce Willis qui met des punchlines et qu'il y a des explosions partout. Moi, je regardais surtout leur équipement. Le fait de mettre les trans dans la poche sur le côté avec l'antenne qui passe par-dessus sur le gilet, c'est quand même bien modélisé dans l'ensemble. Ça, je trouve que c'est stylé. Après, en termes de balistique, je pense que c'est un peu cheaté. Ils ouvrent à des distances avec des armes, notamment quand ils tirent au pompe qu'il y a le mec qui est genre dans la voiture à 60 mètres. Il y a un petit côté balistique qui a été un peu facilité pour rendre le jeu plus ergonomique, je pense. On peut mieux faire sur les scénarios, sur la préparation des missions, surtout clairement les mecs qui partent toujours billes en tête. Ça se prépare quand même une opération spéciale de ce niveau. Clairement, on voit que les développeurs ont voulu mettre beaucoup de scripts pour qu'il se passe beaucoup de choses impressionnantes, mais du coup, ça va à l'encontre du bon sens. C'est-à-dire qu'en gros, on est détecté bien avant et l'adversaire ne devrait pas se comporter comme ça en face. Il y a des incohérences finalement. Après, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans le Jean-Michel TTA, c'est-à-dire que ça reste un jeu vidéo. Si on veut chercher la faute toutes les 5 minutes, en vrai, on la trouve et on arrête toutes les 10 secondes. Non, je suis d'accord. Mais il faut que ça reste quand même ergonomique et sympa. On a passé un super moment à le regarder, donc j'imagine qu'on passe aussi un super moment à jouer. Maintenant, évidemment, la question, est-ce que c'est 100% réaliste ? Non. Est-ce que c'est divertissant ? Oui. Est-ce que c'est divertissant ? Oui. Allez, rompez les rangs. Mars, soins ! Petit message au Jean-Michel Commentaire. Vous savez, la vidéo, on la regarde en direct. On voit les choses sur un petit écran qui est quand même à 1m50 de nous et on ne regarde pas les vidéos. Non, ce n'est pas tel modèle. Allez, gros, tu as eu le temps, toi. Je l'ai vu 2 secondes, le truc.